... On m'a demandé de vous présenter les activités à faire dans la péninsule acadienne en tant que pandémie. Allons voir ça, je vous emmène! ... ... ... J'aurais pu dans le sable, les pieds dans l'eau, je serais en train de regarder les bateaux naviguer avec une pierre dans la main. Le feu pas loin, j'ai enjoyé mon été. ... Je pourrais peut-être partir à soir, tu sais bien que c'est une longue gare. Je vais me débarrasser du plein temps, oui, c'est juste pas ma bonne saison. J'irai me coucher sur le vent d'une plage, pour pouvoir passer tous les nuages. Présentement, on est sur les sentiers du club VTT acadien. C'est des sentiers qui sont entretenus à l'année. Il y a beaucoup d'argent qui s'est investi par le gouvernement et par le club. C'est un organisateur non lucratif. Il y a plusieurs rallies aussi qui sont organisés par le club. Tout l'argent qui est gagné par ces activités-là s'en va directement dans l'investissement, dans les trains, dans les nouveaux points d'accès, pour avoir les sentiers les plus beaux à l'année. Nous voici au tipi. C'est une petite halte pour les conducteurs de quatre roues. On l'appelle un tipi parce que c'est en forme de tipi avec des toiles autour. Ça a été construit et conçu par des bénévoles du club VTT acadien. Ils ont passé beaucoup de temps à la conception et à la réalisation de tout ça. Ça fait déjà depuis quelques années qu'il est là. C'est une place que les gens peuvent arrêter, ils peuvent jaser, ils peuvent parler entre eux autres. Il y a une place ici pour faire un feu. Donc, si on veut parler autour du feu, on peut faire un petit feu ici. Je peux vous montrer à l'intérieur du tipi à ce que ça ressemble. Donc, vous pouvez rentrer. À l'intérieur du tipi, on a un poêle pour faire à manger, pour faire à manger si vous vous emmenez un poêle ou peu importe. Vous pouvez aussi vous réchauffer l'hiver. Il y a des bancs qui sont aussi placés par des bénévoles si vous voulez vous assis. À l'extérieur, nous avons une cabane pour les bénévoles quand il y a des choses qui se passent ici l'été. Des fois, il peut y avoir des feux. Il a déjà eu des feux d'artifice aussi. Les bénévoles peuvent vendre des hot dogs. Les bénéfices vont encore tous au club pour améliorer les sentiers. Il y a aussi du bois qui est coupé, qui est donné par des gens, qui est coupé par des bénévoles, qui est donné par des gens pour faire des feux ou pour mettre dans le poêle l'hiver. Dans la péninsule acadienne, nous avons aussi des longues pistes cyclables pour les vélos. Ça s'appelle vélo-route. Ici, c'est des pistes cyclables qui ont récemment été asphaltées. Les vélos et les piétons peuvent venir marcher. Donc, vous pouvez venir marcher sur la piste cyclable avec vos familles, vos enfants, votre blonde, votre frère, votre soeur. Puis, ça fait toujours du bien marcher, prendre une petite marche. Nous voici maintenant aux Blancs d'Arcadie. C'est une fromagerie locale qui produit des fromages tels que le cheddar, le fromage trillon et le fromage en graines, le fameux fromage squish-quish. La Blancs d'Arcadie a déjà gagné quelques prix avec leur cheddar. Donc, je peux, sans éditation, je peux vous faire entrer et vous faire visiter un peu. J'en ai connu plusieurs. Des fois, je changeais souvent. C'était avant Paris. C'était avant ton temps. À ce temps, c'est plus pareil. Je crois plus ça comme avant. Le monde a bien changé. Je t'aime à tous les jours. J'apprends à vivre mieux. J'apprends à vivre mieux. Le monde a bien changé. Donc, aujourd'hui, je suis à la présence de Karine. Qu'est-ce que les gens peuvent faire dans la pénissure acadienne cet été? Avec Karine, je suis d'accord avec la Chine. D'habitude, il y a plusieurs activités au Parcou de la Mer, pour le festival acadien, pour le spectacle, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ton activité préférée dans la pénissure acadienne? Qu'est-ce que tu vas faire cet été? L'habitude, on va au gris ou à aller au ciné-parc. Des choses que tu as à leur profiter du beau temps. Toi, tu travailles au Blanc d'Arcadien. Est-ce que tu crois que c'est une place intéressante pour les touristes? Est-ce que tu crois qu'il y a des activités ici pour le faire? Oui, on a beaucoup de touristes qui ouvrent dans ces temps-ci. Des arrières, des Québécois qui viennent, qui viennent visiter, qui viennent voir, manger, profiter de la place. Et merci à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je suis en train de faire le montage. Je me suis aperçu que je n'avais pas vraiment culturé cette vidéo. La preuve que je suis en train de faire le montage. Le montage ressemble un peu à ça. Aussi, il y a plein d'autres choses à faire en Acadie qu'on n'a pas parlé. On pourrait faire du bateau, du paddleboard. On peut aller voir, on peut aller faire un tour à la plage. On peut faire du kayak. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Les possibilités sont infinies. J'aimerais aussi remercier Ariane Chiasson qui m'a aidé, qui a été ma cadreuse pour la vidéo. Ça m'a été une très grande aide. Un gros merci à elle. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi laisser un like, partager, vous abonner si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Moi, je vais finir mon montage. À la prochaine. Salut.